La maladie de la douleur Surnommée maladie de la douleur, la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue en France. Plus de 20 000 patients sont atteints de drépanocytose, cette maladie génétique des globules rouges, grave, héréditaire. Pourtant, elle est encore méconnue du grand public. La première voix qui s'élève est celle du boxeur le plus titré de France, Jean-Marc Mormec. Il a raccroché ses gants pour mieux continuer le combat hors du ring. Ici, à Torcy, en région parisienne, dans la salle de boxe qui porte son nom, il nous dévoile son combat pour les enfants malades atteints de drépanocytose. Alors, y a-t-il un lien entre le combat d'un boxeur et celui d'Enfants pour leur vie ? C'est toujours triste, mais il y en a, aujourd'hui, on parle de cette maladie, parce que moi, elle m'affecte, parce que j'ai des amis qui sont morts. Puis nous, on ne savait pas ce que c'était. Il était malade, mais comme il était dur, on en parlait en 18h, 20h, 20h, il est tombé malade. Il a eu une crise, parce que c'est des crises. C'est infernal, enfin, il souffrait. C'est passé, après, c'était passager. Puis une fois, il en a eu une, mais c'était vraiment, c'est une vraie crise très douloureuse. Déjà, on souffre, on souffrait énormément pour cette maladie, et puis il en est mort. Et là, on a pris conscience que c'était une vraie maladie. C'était une vraie maladie où, c'est vrai qu'on entend très peu parler, mais en plus, non seulement que c'est une maladie, parce qu'on a tous quelque chose en nous, mais là, c'était quelque chose qui s'était déclaré et qui le faisait souffrir énormément. Et des fois, on se dit, c'est peut-être mieux comme ça, parce que maintenant, il est parti. Parce que de le voir souffrir et de savoir qu'il en souffre autant. Puis nous, on se peut, après, dans les os, les articulations, enfin, les trucs, c'est inimaginable. On ne se voit qu'une maladie peut faire souffrir autant. Repousser ses limites au-delà de la douleur physique et morale d'un corps marqué sur le ring ou sur un lit d'hôpital. Résister, se relever et continuer à se battre. Boxeur versus enfant malade atteint une vraie panocytose. Même combat ou même mentalité ? Le combat de la boxeur, ça dure un moment. Ça va durer sur le ring, allez, on va dire, peut-être une demi-heure. Mais le combat pour sa vie, ça dure une éternité, toute la vie, on doit se battre. Donc je pense que c'est plus difficile, c'est plus contraignant. Et c'est beaucoup plus dur de se combattre pour sa vie que sur le ring. Round après round, boxeur professionnel ou enfant malade atteint de vraie panocytose, la finalité reste la même. Toutes les actions que je peux mener et qui peuvent apporter une amélioration pour ces malades, en tout cas, je suis pour. J'ai fait fort boyard. À la délégation, je tiens une association. Enfin, toutes les manifestations, je peux être là. Ma présence, des fois, il faut ça, faire des interventions. Je fais ce que je peux faire. C'est une maladie peu connue, vu qu'on n'en parle pas beaucoup. Et puis, on disait que... Apparemment, on disait que c'est la maladie des Noirs, surtout. C'est ce qu'on disait. Apparemment, ce n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Je pense qu'il y a une méconnaissance de cette maladie. Et qu'on ne connaît pas, forcément, on ne peut pas en parler. C'est malheureux, mais aujourd'hui, je pense qu'on en parle de plus en plus. Et il y a des actions qui se font, et tant mieux. Je pense que tous les malades, il peut être reconnu, on doit faire des recherches. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il faut se battre pour ça. Faisons ce qu'on va, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada